Les nombres sont les éléments constitutifs des mathématiques. Parmi ces merveilles numériques, il existe un groupe fascinant connu sous le nom de nombres réels. Les nombres réels englobent un large éventail de valeurs numériques. Imaginez une droite numérique s'étendant à l'infini dans les deux directions. Chaque point de cette droite représente un nombre réel. Les nombres réels incluent des catégories familières telles que les entiers, les fractions et les nombres décimaux. Les entiers sont des nombres sans partie fractionnaires, positifs ou négatifs. Les fractions représentent des parties d'un tout, exprimées comme un rapport de deux entiers. Les nombres décimaux offrent un moyen d'exprimer des nombres avec des parties fractionnaires en utilisant un système décimal. Au fur et à mesure que nous progressons, nous rencontrerons deux types fondamentaux, les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Les nombres rationnels, un sous-ensemble essentiel des nombres réels, sont définis par leur capacité à être exprimés comme un rapport de deux entiers. Ce rapport, souvent symbolisé par P, Q, où P et Q sont des entiers et Q n'est pas nul, constitue l'essence des nombres rationnels. Les entiers eux-mêmes peuvent être considérés comme des nombres rationnels, car ils peuvent être représentés comme un rapport avec un dénominateur de 1. Lorsqu'un nombre rationnel est exprimé sous forme décimale, il se termine ou se répète de manière prévisible. Par exemple, un quart a une décimale finie de 0,25, tandis qu'un tiers a une décimale récurrente de 0,333. Les nombres rationnels revêtent une importance capitale dans diverses opérations mathématiques. Lorsque nous effectuons des opérations arithmétiques sur des nombres rationnels, le résultat reste toujours dans l'ensemble des nombres rationnels. Leurs propriétés bien définies et leurs comportements prévisibles en font des outils indispensables pour résoudre des problèmes et modéliser des phénomènes réels. Alors que les nombres rationnels présentent des représentations décimales prévisibles, les nombres irrationnels présentent une énigme fascinante. Les nombres irrationnels ne peuvent pas être exprimés comme un rapport simple de deux entiers. Leur représentation décimale ne se termine ni ne se répète de manière prévisible. L'un des exemples les plus célèbres de nombres irrationnels est π, une constante mathématique qui représente le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. La représentation décimale de π, environ 3459, continue indéfiniment sans aucun motif discernable. Un autre nombre irrationnel bien connu est la racine carrée de 2, qui représente la longueur de la diagonale d'un carré dont les côtés ont une longueur unitaire. La découverte des nombres irrationnels a remis en question la croyance selon laquelle tous les nombres pouvaient être représentés avec précision par des fractions. Malgré leurs extensions décimales chaotiques, les nombres irrationnels présentent un ordre et une signification remarquable dans divers contextes mathématiques. La droite numérique est un outil visuel puissant pour comprendre les nombres réels. Imaginez une droite qui s'étend à l'infini dans les deux sens. Nous choisissons un point comme origine, qui représente zéro. À droite, nous marquons les entiers positifs. À gauche, nous marquons les entiers négatifs. Les nombres rationnels, tels que les fractions, trouvent également leur place. Les nombres irrationnels ont également des positions spécifiques. La droite numérique illustre l'ordre et la grandeur des nombres réels. Les représentations décimales offrent un moyen standardisé d'exprimer les nombres réels, nous permettant d'effectuer des calculs et des comparaisons avec aisance. Comprendre les nuances des expansions décimales est essentiel pour appréhender la nature des nombres rationnels et irrationnels. Comme nous l'avons vu précédemment, les nombres rationnels présentent des représentations décimales finies ou périodiques. Les décimales finies, telles que 0,25 ou 3,75, ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Les décimales périodiques ont un bloc de chiffres qui se répètent indéfiniment, souvent indiqué par une barre au-dessus des chiffres qui se répètent, comme 0,5 ou 3,133. Les nombres irrationnels ont des représentations décimales qui ne se terminent ni ne se répètent de manière prévisible. Par exemple, la représentation décimale de pi est 3,6,9,14,1,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3. La distinction entre les décimales finies, périodiques, et les décimales non finies, non périodiques, est un concept fondamental pour comprendre la différence entre les nombres rationnels et irrationnels. Les représentations décimales offrent un moyen pratique et standardisé de représenter les nombres réels, facilitant les calculs et les comparaisons. Les nombres réels sont bien plus que des concepts abstraits. Ils constituent l'épine dorsale de notre compréhension de l'univers. Des mesures fondamentales aux calculs complexes. Les nombres réels fournissent le cadre numérique de notre monde. En science et en ingénierie, ils sont essentiels pour mesurer, modéliser et concevoir. Qu'il s'agisse de calculer des trajectoires de fusée ou de prévoir la météo, les nombres réels sont le langage de la recherche scientifique. En finance, ils représentent les valeurs monétaires, suivent les cours boursiers et calculent les taux d'intérêt. Ces applications soulignent leur importance pratique dans notre vie quotidienne. L'étude des nombres réels jette les bases des mathématiques avancées et de la compréhension de notre monde.